Bonjour chez vous. Notre invitée du jour a pour nom Mélanie Glele-Langafin. Elle est présidente de l'ONG internationale Nyonu Agodjie. Voilà, et on aura le temps d'en savoir un peu plus sur cette ONG-là. Il est donc prévu de parler avec elle du thème suivant, environnement, sachet plastique, l'amidon, une alternative. Voilà de quoi il va s'agir dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'Entretien du jour. Et c'est parti tout de suite avec Mme Mélanie Glele. Bonjour. Bonjour ma chérie. Et ravie de vous retrouver sur le plateau de SICA. Merci aussi, merci à SICA TV aussi. Voilà, et là nous y sommes pour parler environnement, sauvegarde de l'environnement, propreté et tout ce qui va avec. Et vous, vous êtes présidente de l'ONG internationale Nyonu Agodjie. Déjà, dites-nous de quoi cela retourne. Nyonu Agodjie veut dire Amazon. D'accord. C'est-à-dire des femmes avec des signes particuliers. Beaucoup de courage par exemple. Voilà, des femmes déterminées, des femmes qu'on utilise pour la guerre et tout ce qui... C'est ça. En même temps pour la paix. En même temps pour la paix. Bon, pas que pour la guerre. Pas que pour la guerre. C'est parfait. Alors, l'ONG Nyonu Agodjie existe depuis quand ? Et c'est quoi votre mission ? Voilà, depuis deux ans, l'ONG est née au Bénin. La mission, c'est de sauver l'environnement. C'est de faire... d'aider la femme dans son autonomisation et aussi de l'aider à promouvoir son cadre de vie. C'est aussi la promotion de l'agriculture, la santé et puis le bien-être social. En tout cas, ça semble bien noble, votre mission. C'est quoi la partition ? Quelle partition est-ce que l'ONG joue de façon concrète dans la sauvegarde de l'environnement ? Puisque vous l'avez bien centré, l'environnement. Oui, madame, depuis plus d'un an, nous nous sommes engagés pour lutter. Nous nous sommes engagés pour rendre notre environnement sain. Nous nous sommes engagés pour aller à la guerre contre les sachets plastiques non biodégradables. Et il y a l'ustre, la loi sur les sachets sont restés sur la table de lien dans le casier. On a eu le vote finalement d'une nouvelle loi. Donc, l'ONG s'est engagée quand même avec des sit-ins, beaucoup de bruit pour réclamer ce cadre juridique-là. Et ça a été fait, alors il fallait faire la promotion des alternatives. Il fallait aussi aider la population pour que notre environnement soit sain. Et c'est ce que nous faisons depuis plus d'un an. C'est ça. Et justement, nous avons eu le vote de cette loi-là. Parce que tout le monde en a applaudi, on a dit « bon, enfin, c'est un bon départ ». Et depuis le vote de cette loi-là, il y a toute une confusion sur le marché. Nous avons la variété des couleurs de sachets plastiques à augmenter. Nous en avons de toutes les couleurs maintenant, qui veut dire « vert environnement », mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est vrai que les gens sont en train de tromper notre population. Ils savent que ce n'est pas le vrai. Parce que d'abord, je dirais à mes compatriotes que les sachets biodégradables, compostables, à base végétale, 100% amidon, ne prennent pas de couleur. J'en avais déjà parlé sur d'autres chaînes. Je le répète ici encore, que la population, si on a qu'à savoir, que ce sachet-là ne peut pas être coloré. Dès qu'il y a des couleurs dedans, que ce soit le vert, le noir, et toutes les couleurs que vous voulez, ce n'est pas du sachet biodégradable. C'est vrai qu'on a parlé du sachet OXO dans la loi qui a été votée, mais ce n'est pas à usage domestique. Les sachets OXO sont utilisés par les agriculteurs, les producteurs, ceux qui font les maraîchers et autres. Donc c'est pour eux qu'on a autorisé les sachets OXO. OXO biodégradables. Maintenant, pour la population, ça a été exigé que c'est du sachet biodégradable, compostable, à base végétale, parce que les béninois aiment manger dans le sachet. Et c'est surtout pour ça qu'on a exigé ce sachet-là. Le constat sur le terrain, ce n'est pas la même chose. La population est en train d'être trompée. Malheureusement, de toute façon, on n'a pas réglementé l'entrée sur le territoire de ce sachet-là, parce que ça passe quelque part pour entrer sur... Nous avons des douaniers à nos frontières. Ce sachet entre quand même sur le territoire. Vous n'allez pas maintenant condamner les pauvres populations qui ont accès à ce sachet, qu'on a laissé entrer dans le pays de ne pas... Malheureusement. Le gouvernement a joué sa partition. Et on doit instruire les douaniers, tous ceux qui ont en charge, les transports, que ce soit terrestres ou bien tout ce que vous voulez, à vraiment aider à ce que ces marchandises-là ne viennent plus au Télé. Parce que la loi reste la loi. Et il faut la respecter. Absolument. Et vous, vous proposez des sachets biodégradables à base végétale 100% amidon. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment est-ce que vous comptez en arriver à doter la population de ce sachet-là ? Est-ce que c'est une transformation qui va se faire sur place, sur le terrain ? C'est quoi votre plan ? Merci, madame. Nous, on est en train d'accompagner tous ceux-là qui ont la capacité de nous amener les sachets dont il s'agit. Mdjé, Nyonu Agudjé, nous ne sommes pas les importateurs. On est en train d'accompagner ceux qui ont eu le courage, la détermination, de mettre la main à la poche pour participer à la sauvegarde de l'environnement. Alors, il fallait présenter ces sachets. Peut-être que je vais revenir ici la prochaine fois pour présenter le sachet d'autres importateurs. Pour le moment, le sachet biodégradable compostable à base végétale n'est pas encore disponible au Bénin. D'accord. Tout ce qui est sur le territoire actuellement est importé. Il y en a d'autres qui vont en amener encore. Et il a été exigé à chacun de trouver un logo propre à lui. Puisque dès que la répression va commencer, il faut savoir qui est qui et qui fait quoi. Alors, pour le moment, il y a un importateur. Ils sont plus d'une dizaine. On ne va pas le faire de la publicité. Ils sont plus d'une dizaine à avoir l'agrément. Mais il y a quelqu'un déjà qui a déjà importé ces sachets sur le territoire béninois. Maintenant, nous, à notre niveau, puisque nous sommes dans la promotion de l'agriculture, on nous a dit que c'est avec l'amidon qu'on produit ces sachets. Et déjà, on a discuté avec les producteurs de l'autre côté, qui sont d'ailleurs... Ils ont exigé une certaine quantité avant de venir implanter l'usine en Afrique. Et on a cherché l'amidon du Bénin, les différentes villes du Bénin qu'on a envoyées. Ils ont déjà produit les sachets. Nous sommes à l'étape d'essai pour voir si, avec l'amidon du Bénin, on peut avoir ces sachets. C'est déjà une réussite. Si nous pouvons importer notre amidon d'ici et les faire valoir ailleurs, c'est déjà une bonne chose. Mais pourquoi ne pas négocier pour que l'usine s'implante au Bénin ? Ça va faire encore des emplois de créer et proche de la matière première. Je veux dire qu'ils ont exigé un certain nombre de conteneurs dans l'intervalle de six mois. Et si le Bénin peut consommer la quantité-là, ils viendront implanter l'usine au Bénin. Ça peut ne pas s'arrêter au Bénin. Ça peut être pour l'Afrique de l'Ouest aussi. Évidemment, je vous dirais que tout de suite, plus que ça a été un produit du Bénin, il y a le Niger, le Burkina, la RTC, la Sierra Leone, plein de pays qui sont en train de solliciter le Bénin pour qu'on envoie ces sachets chez eux. Donc, je crois que d'ici là, il y aura une implantation de l'usine au Bénin. En tout cas, c'est ce que nous, nous souhaitons. Parce que déjà, le pays apporte la matière première. Et normalement, on ne devrait plus se voir imposer ces conditions-là. C'est nous qui voulons. C'est nous... Bon. Vous savez, c'est un produit à haute risque. C'est-à-dire, ces sachets, dès que vous commencez par les utiliser, vous les jetez dans la nature et puis ça se dégrade en même temps. Ben, c'est végétal, non? Si ça se dégrade, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il n'y a pas d'effet secondaire. En quoi est-ce que c'est à haut risque? Voilà. Dès que vous amenez une quantité et que ce n'est pas consommé, vous voyez ce que ça peut devenir pour l'importateur. Puisque la durée de vie, si vous ne les touchez pas, c'est six mois. Mais dès que vous les touchez, vous les jetez dans la nature, ça ne commence pas à se dégrader en même temps. C'est ça. Voilà. Donc, il faut les distribuer au fur et à mesure. À mesure. Donc, on est en train de sorter la population à consommer le produit. Parce que c'est le produit de bonne qualité. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie également, d'accord, sachet biodégradable. Mais moi, je me demande pourquoi on est totalement tourné vers cela. On avait, nos grands-parents, nos aïeux avaient des pratiques. On avait les sacs réutilisables là. Les sacs où, quand on partait acheter, on partait avec notre sac et qu'on réutilisait mille et une fois. Pourquoi également ne pas diriger la sensibilisation? On a fait la proposition des alternatives, les sacs réutilisables, les sacs en papier, les sacs en chacinthe d'eau qui est fabriqué au Bénin, d'ailleurs, avec nos femmes de Gambier. Donc, on est en train de faire la promotion de tout cela. La fois dernière, on est allé visiter les familles de Bainto à Porte-Novo pour les aider à améliorer un peu le produit pour que ça soit acceptable par la population. Donc, on est un peu même d'inciter les pharmaciens à commencer par utiliser des sacs réutilisables et l'imposer carrément à la clientèle pour que les gens puissent être habitués et savoir que dès que j'achète avec un sac, je peux les laver et revenir. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Mme Mélanie Glele-Langafin. Le temps passe vite, je vous l'avais dit. Vous êtes présidente de l'ONG internationale Yonou Agodjie. Voilà, avec vous, nous avons parlé d'environnement, des sachets plastiques. L'amidon, est-ce une alternative ? Et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aussi. Merci à CKTV. Merci à toi. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi d'être avec vous. En tout cas, ça s'est bien passé sur cette émission. Merci beaucoup. C'est la fin de votre entrevue du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501